Dans le moment, en écoutant et dans la conversation, j'avais envie de vous lire un petit extrait qui parle d'une femme résiliente. Donc l'histoire, elle se déroule il y a une cinquantaine d'années dans un tout petit pays dans le sud-est de l'Europe, devinez lequel c'est. La Bulgarie ? Voilà, et l'histoire est racontée par une jeune fille d'une vingtaine d'années. Donc il s'agit du secret de la couturière. C'était une dame assez âgée qui semblait venir d'un autre temps. Elle était petite et plutôt ronde, légèrement bossue, comme si le poids de son âge, ou peut-être celui de toute sa vie, la poussait à s'incliner. Elle ne pouvait pas rester debout longtemps. Après s'être redressée pour nous accueillir, elle se rassit sur une vieille chaise en bois. Elle était vêtue en tissu sombre, comme une grand-mère des villages d'autrefois. Un chemisier large et une longue jupe évasait la recouvrée. Elle portait même un fichu sur sa tête, ses cheveux gris cachés en dessous. Les deux seules choses qui ressortaient, ou même qui contrastaient avec le reste, étaient ses mains et ses yeux. Ses mains étaient blanches et nobles. On voyait qu'elles travaillaient depuis une éternité, mais elles gardaient une douceur remarquable. Ses doigts semblaient très agiles, des ongles bien formés. Ce n'étaient pas des mains décoratives, c'étaient des mains de caractère, même si on pouvait apercevoir qu'elles tremblaient un peu lorsqu'elles étaient au repos, comme un léger spasme provoqué par la fatigue accumulée. Une vieille alliance était ancrée sur l'annulaire de sa main droite, signe sans doute d'une longue vie maritale, symbole d'une époque révolue. Le visage ridé de la couturière contenait deux saphirs, ses yeux bleus nuits. Son regard était vif et profond. Rien ne pouvait lui échapper, aucun petit détail. Elle nous regarda quelques instants, calmement, mais d'un air sévère, sans dire un mot, comme si elle nous jaugait. Puis soudain, son expression devint tout autre, clémente et bienveillante. Une acceptation se dessina sur son visage, en signe de bienvenue. Nous étions admis dans son monde. Mes visites chez la couturière devinrent régulières. J'avais hâte d'y retourner, presque chaque semaine. Je compris assez rapidement qu'elle avait besoin de compagnie pour pouvoir travailler. Elle aimait me regarder près d'elle pendant quelques heures pour avancer avec ses créations. Je m'occupais de sa maison, en signe de gratitude. Le lieu devint plus accueillant. Baba Vera, c'était son nom, s'ouvrait de plus en plus à moi. Elle me parlait, parfois de sa vie, de ses beaux souvenirs de jeunesse, mais aussi de ses souffrances de femmes mariées. Un mari despotique et violent, qu'il avait maltraité pendant de trop longues années. Elle ne s'était jamais plainte à personne. Elle avait subi l'horreur en silence. Il l'avait enfin libérée de ce calvaire en partant dans l'autre monde. Il n'y avait pas si longtemps. Peut-être qu'avec moi, à ses côtés, elle se sentait moins seule. J'incarnais peut-être un désir d'enfant. L'enfant qu'elle aurait tant aimé avoir, mais qu'elle n'eut jamais. J'ose croire que j'étais devenue également une amie, une confidente. Pour moi, c'était aussi un plaisir de la fréquenter. Elle m'apprenait tellement de choses sur l'existence et sur le processus créatif. Elle était fascinante. En dépit de tout ce qu'elle avait traversé, son cœur était resté intact. Elle continuait à créer de la beauté et de l'offrir aux autres. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces beaux textes. Merci. Merci.